... Tu participeras à cette vie sous un ciel ouvert. Nous avions parlé de ces choses depuis le début et nous sommes en train de le dire encore il y a quelque chose qui se passe lorsque le ciel s'ouvre. Dans la vie d'un enfant de Dieu, je l'ai dit, le plus grand combat que l'ennemi peut amener dans votre destin, c'est de vous empêcher d'arriver là où l'éternel Dieu peut ouvrir les cieux au-dessus de vous. Mais la pensée du Seigneur, c'est aussi de te conduire par le Saint-Esprit jusque là où les cieux s'ouvriront au-dessus de toi. C'est ce qu'il a fait avec Jésus quand il a porté une chair semblable à la nôtre. Le Saint-Esprit l'a conduit jusque là où les cieux devaient s'ouvrir sur la personne de Jésus. C'est là où commence le destin de chaque personne. C'est là où commence l'être que Dieu a réservé pour impacter le monde. C'est là où naît la personne que Dieu a introduit sous le soleil pour amener à bon port sa mission. Jésus est né à Bethléem. Jésus-Christ est né dans le désert. Jésus, enfin, est né dans Bethléem. Mais Jésus-Christ, le sauveur, lui, il est né dans le désert. C'est là où il a commencé l'œuvre des cieux. Là où il a commencé le travail du Seigneur. Parce qu'il ne pouvait pas commencer un travail sans pour autant avoir la qualité d'un champion. Avec Dieu, commence par la victoire. C'est là où le diable est venu tenter le Christ mais il est venu tenter le Christ en tant qu'un perdant. Et quand le Christ est entré dans son ministère il est entré pour vaincre et en vaincre. Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir ici lorsque Jacob va rester seul comme la Bible le dit. Un homme est venu en sa rencontre il a combattu Jacob vous devez savoir, bien aimé il y a un épisode comme ça dans la vie de chaque enfant de Dieu où vous devez livrer une bataille Dieu le permet mais cette bataille ne vient pas pour vous détruire mais cette bataille vient pour faire naître celui qui somnolait en vous cette bataille vient pour faire remonter en surface celui qui est en train de dormir dans les profondeurs ça arrive dans la vie de chaque enfant de Dieu la facilité peut tuer un géant en vous la vie qui est lorsqu'il y a l'absence de l'adversité ça peut tuer un géant qui dort en vous mais lorsque l'adversité c'est l'air les gens qui ne comprennent pas le mode opératoire divin peuvent commencer à pleurer aussi longtemps l'adversité n'est que la sonnette d'alarme pour faire réveiller le géant qui dormait en vous le moment de difficulté le moment de pression le moment où l'homme extérieur est en train de dire je m'arrête là le moment où quelquefois nos yeux sont l'armoyants l'unce que notre tête ne cesse de penser nous avons des migraines nous avons des céphalées on se rend compte que là il n'y a plus de chemin c'est là où doit s'élever le géant qui était en train de dormir j'aimerais dire à quelqu'un dans chaque enfant de Dieu il y a un homme que l'éternel a placé depuis la création celui qui doit traverser le mur il vit en vous celui qui doit marcher sur l'eau il vit en vous celui qui peut traverser marcher sur les épines il vit en vous celui qui peut continuer à marcher dans le flot il vit en vous celui qui peut faire face au lion il vit en vous mais il ne peut s'élever que l'autre tombe parce qu'ils ne marchent pas ensemble Alléluia Amen il ne marche jamais ensemble il faut qu'un laisse la place à l'autre et lorsque la Bible est en train de nous parler que cet homme qui s'est levé pour combattre d'accord il n'avait pas combattu pour le mal mais il avait combattu pour le bien si tu comprends cette façon de faire des dieux alors tu comprendras que Goliath était une bénédiction pour David tu comprendras que la mort était une bénédiction pour Lazare tu comprendras que Pénina était une bénédiction pour Anne parce que sans la mort on ne pouvait pas parler de Lazare tel qu'on l'a parlé après la résurrection sans la présence de Goliath David n'allait pas être connu au même moment tel qu'il l'a fait lorsqu'il a affronté ses deux il y a des choses qui viennent dans votre vie ce n'est pas pour vous écraser mais c'est plutôt pour laisser les géants qui dormaient en vous s'exprimer pour reconnaître la manière d'opérer des dieux il est le dieu qui crée l'obscurité pour que le ténèbre plutôt pour que la lumière puisse s'annoncer il est l'éternel dieu qui crée le ténèbre vous comprenez ce que je veux dire il crée le ténèbre pour que la lumière se fasse remarquer la Bible dit que c'est celui qui crée l'adversité et il suscite la prospérité nous devons connaître Dieu on nous a présenté Dieu en tant que lumière oui, Dieu est lumière mais dans sa qualité de lumière il a la possibilité de créer le ténèbre je l'ai dit une fois ici lorsque vous fixez pendant longtemps le soleil le soleil est une source de lumière mais quand vous le fixez pendant un moment donné lorsque vous enlevez les yeux vous regardez ailleurs vous allez sentir qu'il y a l'obscurité cette obscurité là est créée par la lumière le fait que vous avez tellement contemplé la lumière cette lumière a créé l'obscurité Dieu est comme ça lorsque vous êtes dans sa présence vous restez dans la présence de la lumière l'énergie que vous captez auprès du Seigneur faites en sorte que le ténèbre s'est créé autour de vous et quand vous ne savez pas comment Dieu fonctionne lorsque vous voyez le ténèbre qui s'est créé par le fait de rester dans la lumière on commence à pleurer vers Dieu on commence à crier vers le Seigneur non, non, ne crie pas et ne pleure pas ce que tu dois faire c'est de comprendre et la Bible est en train de dire il est celui qui forme le ténèbre j'aimerais que vous puissiez d'abord lire ça pour comprendre la manière dont Dieu fonctionne Esaïe chapitre 45 verset 7 je forme la lumière et j'ai créé le ténèbre je donne la prospérité et je crée l'adversité moi l'éternel je fais toutes ces choses il y a des moments où Dieu lorsque vous ne le comprenez pas vous pouvez croire que c'est un ennemi moi j'ai l'habitude de l'appeler un metteur en scène bien aimé lorsque vous voulez connaître Jéhovah Jireh l'éternel qui pourvoit Dieu ne pourvoira jamais pour vous en canon non, non il va créer le désert pour vous montrer le Dieu qui pourvoit sans la maladie on ne peut pas expérimenter Jéhovah Rapha non, 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 vous ne pouvez pas expérimenter celui-là il faut qu'il y ait une situation contraire pour que lui se réveille et pourquoi cet homme a combattu Jacob ? l'homme a combattu Jacob tout simplement parce que l'heure était arrivée enfin que celui qui a dormi pendant des décennies puisse se réveiller ce que l'on peut appeler du gaspillage dans ta vie c'est lorsque le géant qui dort en toi continue à dormir et même lorsque l'éternel te retire sur la terre des hommes ce géant-là ne s'est jamais levé alors comment est-ce que certaines personnes finissent par passer à côté de leur destin lorsque l'on cherche la facilité il y a quelqu'un en toi que l'éternel a placé qui ne cherche que des terrains compliqués pour s'exprimer il y a quelqu'un en toi qui ne cherche que des terrains où on a écrit impossible pour que lui se manifeste je le dis souvent que dans ce monde il n'y a que deux personnes qui n'ont jamais connu le mot impossible c'est vrai que plusieurs personnes ne parlent que de Dieu rien n'est impossible à Dieu mais quand vous lisez très bien vous allez voir que dans le monde il n'y a que deux personnes qui ne peuvent jamais connaître le mot impossible il y a premièrement Dieu et le fils d'Abraham parce que la Bible dit Abraham c'est le père de la foi et lorsque l'on est né par Abraham lorsqu'on est fils d'Abraham la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit c'est-à-dire la personne qui a la foi ne connaîtra jamais le mot impossible les choses peuvent être difficiles mais ils ne seront jamais impossibles Alléluia lorsque la personne qui vient lutter avec Jacob il vient seulement dans la pensée de vouloir réveiller un géant qui était en train de dormir et quand je lis très bien la parole de Dieu vous allez vous rendre compte que la présence de cet homme vient pour révéler quelque chose qui était caché en nous lorsque les cieux s'ouvrent quand Dieu descend Dieu ne descend pas pour nous faire descendre parce que si c'était la pensée de Dieu il fait la chose pour amener son contraire Dieu descend pour nous faire monter Dieu se fait faible pour nous montrer notre force c'est là où Dieu est en train d'enseigner à Jacob écoute-moi très bien lorsque vous marchez avec Dieu quand vous le voyez s'abaisser c'est pour vous élever lorsque vous le voyez s'élever c'est pour vous abaisser Dieu fonctionne comme ça et quand vous voyez que Dieu exprime une faiblesse c'est pour que vous puissiez démonter au monde le point fort de votre vie comment c'est possible que Dieu puisse lutter avec quelqu'un et la Bible dit comme il ne pouvait pas le vaincre est-ce que Dieu ne peut pas vaincre un homme est-ce que Dieu avec un homme est-ce qu'il peut y arriver que Dieu n'arrive pas à vaincre une personne c'est impossible mais il peut donner l'opportunité lorsqu'il s'affaiblit pour que l'homme exprime sa force c'est pourquoi vous allez voir il a démontré cela dans la vie de plusieurs qui nous ont précédé dans la foi il est descendu pour nous faire monter et quand il monte c'est pour nous faire descendre c'est là où vous entendez Jean-Baptiste dit que lui monte et que moi je descends à chaque instant que Dieu prend une position il nous permet de vivre le contraire il se fait pauvre pour que nous devenions riches il se fait malédiction pour que nous devenions la bénédiction de Dieu à chaque instant que Dieu s'abaisse c'est pour élever son peuple à chaque instant que Dieu s'efface c'est pour faire voir son peuple vous entendez ce que je le dis? cet homme s'est présenté devant Jacob il a caché sa force pour faire voir c'est ce que Jacob était capable de faire vous comprenez ce que je le dis? c'est comme un agneau un agneau et pourtant il avait la possibilité d'être un bélier mais il a préféré rester agneau parce que l'agneau c'est l'étape de cette espèce où il cache ses cornes la corne c'est l'expression de la force mais quand il se présente comme un agneau il a caché sa force c'est là où Jésus est en train de dire aux soldats vous croyez que je ne peux pas invoquer mon père qu'il puisse me donner 12 légions d'ange il avait la possibilité de le faire mais comme c'est un agneau il a caché ses cornes il a laissé que les gens expriment leurs capacités, leurs forces et c'est ce qu'il fait dans la vie de plusieurs personnes Jean Baptiste est celui qui nous a enseigné ses principes Dieu n'est pas seulement celui qui vient pour te montrer ce qu'il a Dieu est aussi celui qui vient pour te montrer ce que tu as parce que l'éternel a créé l'homme à son image et à sa ressemblance tel que tu es là bien aimé ne crois pas que tout te viendra du ciel il y a des choses que l'éternel a déjà placé en toi et quand il arrive c'est pour te faire connaître qui tu es réellement Dieu n'a pas tout amené dans la vie de Moïse et quand le ciel est ouvert l'éternel a dit à Moïse je suis descendu il n'a pas tout amené à un certain moment dans la discussion avec Moïse il a posé à Moïse la question qu'est-ce que tu as donc il y a des choses que l'éternel a déjà placé en nous il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas prier ce n'est pas parce que tous les démons sont devant eux mais c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont et ils arrivent à échouer dans la vie Dieu pose à Moïse la question qu'est-ce que tu as Moïse dit j'ai un bâton Dieu dit jette-le ça veut dire que toi tel que tu me suis tu as quelque chose que tu dois connaître et si tu vis dans l'ignorance le ciel ouvert est là pour t'identifier ce que tu as et ce que tu es réellement qui était Jacob ? Jacob est présenté comme un voleur Jacob est présenté comme un supplanteur mais les gens ont oublié que Jacob avait la capacité de retenir Dieu vous comprenez ce que je le dis ? Jacob a la capacité de retenir Dieu les gens n'ont pas compris qu'en réalité ce que Josué a fait il a triché chez Jacob parce que quand Josué dit soleil arrête toi sur Gabon la première personne à retenir le soleil c'était Jacob qui a retenir Dieu Dieu dit c'est le matin je dois partir je dois partir mais si Jacob n'avait pas lâché ses dieux ça doit être la première fois où les gens devaient se réveiller et que le soleil se lève je ne sais pas à 4 heures ou à 2 heures du matin laisse moi l'euro arrive je dois partir qui est-ce que Jacob est en train de révéler ? c'est celui qu'on appelle le soleil le vent vous comprenez ce que je le dis ? il vient pour te révéler que tu as aussi une capacité une certaine capacité quelquefois que tu as ignoré et quand le Seigneur dit quel est ton nom ? il pose la question à Jacob quel est ton nom ? Jacob dit mon nom est Jacob j'aimerais d'avoir vous signifier quelque chose avant d'aborder ces points j'aimerais parler ici de la force et la puissance de ce qu'on appelle la nouvelle créature beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous sommes passés de l'ancienne à la nouvelle créature mais nous n'avons pas connu la puissance de la nouvelle naissance la nouvelle naissance ce n'est pas ce que les gens seulement pensent que non bon voilà je suis rentré dans l'eau et je suis sorti et que je suis venu de nouveau cette ville-là cache une énergie terrible la nouvelle naissance vous comprenez ce que je le dis ? c'est ce qu'on appelle l'homme nouveau l'homme nouveau ne vit pas dans un monde ancien l'homme nouveau vit dans un monde nouveau un monde qui se renouvelle un monde qui donne l'opportunité à l'homme de vivre ce que l'humain ne peut pas vivre la nouvelle création lorsque nous parlons de Jacob il est bien connu que c'est l'homme ancien mais de Jacob est sorti Israël c'est lui-là qu'on appelle l'homme nouveau regardez la manière dont Dieu fonctionne Dieu ne crée pas l'homme nouveau non il ne crée pas l'homme nouveau Dieu plutôt forme l'homme nouveau la Bible dit ceci Jacob que l'éternel a créé et Israël que l'éternel a formé c'est comme une masse d'argile qu'on a utilisée pour fabriquer par exemple un pot et que l'éternel Dieu veut prendre cette même masse pour créer par exemple une assiette c'était une poterie au départ à un certain moment Dieu va prendre la même masse il va fondre cette masse et il va créer autre chose il donne la forme à ce qui avait une autre forme et lorsque les cieux s'ouvrent la première cible dans votre vie c'est votre identité c'est votre identité c'est-à-dire quand l'éternel Dieu ouvre les cieux la première des choses qu'il cible dans votre vie c'est votre identité c'est pourquoi vous allez voir par rapport à toute cette scène qu'on a présentée ici concernant Jacob et Dieu Dieu commence d'abord par changer l'identité de Jacob d'abord l'identité de Jacob qu'est-ce qu'est l'identité ? l'identité c'est ce qui peut déterminer le destin de quelqu'un n'oubliez pas Jacob ici n'a pas voulu qu'on l'appelle Jacob mais ce sont les hommes qui ont décidé de l'appeler Jacob un homme qui va commencer à influencer son destin un voleur non seulement que Jacob va voler mais il sera volé non seulement qu'il va tromper mais il sera trompé il a trompé son frère et lui aussi sera trompé il a volé la bénédiction de son frère lui aussi sera volé par son oncle Laban donc un oncle est en train de tracer le destin de quelqu'un et c'est indépendamment de sa volonté beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de vivre un destin imposé par les hommes ce sont les hommes qui ont voulu qu'il soit comme ça en dehors des hommes il peut y aussi avoir l'ennemi qui vous impose un destin mais lorsque les yeux s'ouvrent automatiquement le destin le destin des hommes et de l'ennemi doit tomber quand les yeux s'ouvrent le destin des hommes doit tomber même si c'est l'ennemi qui est l'origine ce destin doit tomber c'est pourquoi le Seigneur Dieu dit à Jacob tu ne t'appelleras plus ça veut dire que Dieu a arrêté cela tu ne t'appelleras plus Jacob ça c'est Dieu qui en a décidé ainsi c'est Dieu qui en a décidé ainsi et pourquoi les hommes ont appelé Jacob Jacob simplement parce qu'ils n'ont pas compris le geste prophétique qui avait posé cet enfant à sa naissance sa maman est allée consulter l'éternel l'éternel lui dit deux nations sont dans ton ventre le plus petit va dominer sur le plus grand la maman est partie le jour de l'accouchement on voit un homme sortir un enfant qui sortait on a remarqué qu'il avait beaucoup de poils il était velu c'était Ezaou son grand frère quand il sort ils n'ont pas placé un signe parce qu'ils ont déjà constaté quelque chose qui pouvait le rendre différent c'était sa nature extérieure il était tellement velu dès que lui sort avant qu'il sort ses jambes on a vu la main de celui qui est resté à l'intérieur qui a tenu le talon de son frère alors le juif connaissant ses langages ils ont dit non cet enfant c'est un surplanteur c'est un voleur parce qu'ils connaissent la position du talon le langage du talon mais ils ont appelé un enfant voleur sans pour autant connaître pourquoi Jacob s'est comporté de la sorte un enfant dans le ventre il ne voit pas ça veut dire que c'est Dieu qui est derrière tout ça qu'est-ce que Dieu est en train d'enseigner l'éternel a enseigné même le ministère de Jésus Christ dans la naissance de Jacob parce que lorsque vous regardez très bien vous allez vous rendre compte de ceci quand Jacob naît et quand Esaou sort il est le nez mais celui qui vient après c'est son cadet mais les juifs savent qu'il y a le pôle et le talon le talon c'est le lieu de domination l'éternel a dit partout foulera la plante de tes pieds je te donnerai en possession pourquoi alors cet enfant tient le talon lorsque Jean-Baptiste est venu il a déclaré ceci c'est lui qui vient après moi il est celui qui domine sur moi ça veut dire que lui le fait qu'il vient après il n'a pas il n'a pas celui il n'a pas le pouvoir d'accepter que moi je domine sur lui bien qu'il vient après il a reçu le pouvoir de dominer sur moi c'est là où il est en train de le déclarer il y a quelqu'un qui vient après moi vous comprenez ce que je dis vous savez la manière dont les enfants étaient en train de sortir Jean-Baptiste écoute-moi très bien Jacob avait la possibilité de toucher le talon de Zahou mais Zahou était incapable de toucher le talon de Jean-Baptiste de Jacob la manière dont il sortait là donc ce n'est que lui qui peut toucher le talon de celui qui l'a précédé mais celui qui l'a précédé a du mal à toucher son talon quand Jean-Baptiste arrive il déclare ceci moi je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers non il est tenté de parler la position que j'occupe je ne peux pas toucher ses talons parce que le sourire c'est au niveau des pieds et quand elles sortent comment les gens ont connu Jean-Baptiste l'identité que portait Jean-Baptiste c'était la même identité qu'avait Zahou parce que la Bible dit qu'il portait un vêtement de poils de chameau on connaissait ce qu'elle dit donc quand vous regardez Zahou vous êtes en train de regarder Jean-Baptiste il est en train de révéler en partie le ministère de Christ mais quand les Juifs n'ont pas compris cela ils ont appelé Jacob un voleur or en réalité la naissance de Jacob ce n'est qu'un enseignement voilé sur le ministère de Christ parce que quand le Seigneur dit le plus petit va dominer sur le plus grand en réalité il dit ceci quand vous regardez leur vie le plus puissant ce n'est pas celui qui sort avant mais le plus puissant c'est celui qui sort après c'est pourquoi quand le Christ vient il dit ceci les premiers seront les derniers en réalité celui qui sort les derniers c'est celui-là le premier vous allez vous rendre compte à un certain moment il y a un autre langage qui ne contredit pas la vérité biblique c'est quel langage ? à un certain moment lorsqu'on vient devant un maître l'endroit où le serviteur doit se mettre c'est au pied du maître c'est là où Jésus va dire à Marthe Marie a choisi la bonne part parce que Marie en tant qu'une servante elle devait chercher à être au pied de Jésus mais Jésus lui-même est en train de dire ceci celui qui veut être grand parmi vous qui soit le serviteur des autres or la place du serviteur c'est au niveau des jambes au niveau des pieds alors vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait dit que le plus petit va dominer sur le plus grand parce que Jacob a compris le secret et de servir les autres il acceptait de sortir et de toucher le pied ou le talon de son frère en serment prenant cette position il est en train de confirmer sa domination devant le Seigneur non les gens n'ont pas compris ils ont dit c'est un voleur vous savez quoi ? toute vie prophétique n'a jamais été comprise par les hommes lorsque vous avez un destin prophétique même les prophètes peuvent échouer sur votre vie c'est-à-dire ils peuvent commencer à vouloir déclarer des choses mais quand l'éternel Dieu voit votre destin même les prophètes peuvent passer de côté vous comprenez ce que je dis ? même les prophètes qui a dit aux serviteurs allez demander si c'est lui ou ce n'est pas lui est-ce que c'est pas Jean-Baptiste qui disait ça à propos de Jésus ? si pourquoi ? parce qu'à un certain moment Jésus avait un destin voilé allez demander est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre ? parce que la Bible dit il avait pris la forme d'un serviteur il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur quand Jean-Baptiste l'a vu au-delà de tout ce qui lui est arrivé il a posé la question est-ce que c'est lui ? ou devons-nous entendre un autre ? j'aimerais dire à quelqu'un n'accepte pas tout ce que les gens peuvent dire sur toi parce que Dieu est celui qui nous a permis même de juger le domaine de la prophétie il y a des gens qui parleront sur toi non par rapport à ce qu'ils ont vu mais par rapport à ce qu'ils ne comprennent pas comme le Seigneur dit il déclare des choses par rapport à ce qu'ils ne comprennent pas alors ne te laisse pas orienter par tout le monde il y a des personnes votre destin si il est voilé même certains prophètes peuvent échouer alors à ce moment-là il est mieux d'entendre Dieu lui-même Alléluia lorsque vous regardez la naissance de cet enfant c'est un enfant tellement c'est une naissance tellement prophétique que certaines personnes lui ont imposé une identité et cette identité a influencé la vie de Jacob pendant plusieurs années mais quand le ciel est ouvert je dis bien quand les cieux s'ouvrent c'est pour arrêter tout destin qui ne vient pas de Dieu j'ai béni l'éternel lorsque je suis en train de prier j'ai demandé à Dieu quel est le thème de cette année l'année passée tu nous as donné un thème qui nous a fait savoir qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver l'éternel a dit nul ne tiendra contre vous c'est le thème que nous avons eu l'année passée le 31 décembre 2019 quand nous sommes arrivés en 2020 alors nous comprenons avec tout ce que le monde est en train de vivre nous comprenons pourquoi Dieu nous a dit rien nul ne tiendra devant vous alors pendant que je suis en train de prier Dieu il dit cette année votre thème c'est l'année de la fidélité divine c'est l'année où vous allez voir la fidélité de Dieu l'année de la fidélité de Dieu c'est cette année où vous verrez que Dieu est fidèle alléluia l'année de la fidélité de Dieu nous croyons tellement à sa fidélité nous savons tellement qu'il est fidèle c'est qu'il le déclare fini par s'exécuter c'est qu'il le déclare fini par s'accomplir et quand il a arrêté il a ouvert les cieux c'est pour que nous puissions non seulement voir mais que nous puissions voir la vie que lui a donné que nous puissions voir j'aimerais dire à une personne je l'ai dit ceci Dieu n'ouvre pas le ciel atmosphérique si Dieu ouvre le ciel atmosphérique il ne fera que faire pleuvoir dans ta vie c'est-à-dire il permet que tu puisses avoir l'eau de pluie ça c'est le ciel atmosphérique Dieu n'ouvre pas le ciel astrologique là où il y a des astres ce n'est pas de ce ciel que je suis en train de parler parce que quand le ciel astrologique s'ouvre c'est pour que vous puissiez voir soit compter les enfants d'Abraham ou soit voir là où Satan a son trône parce que la Bible me dit il a placé son trône là où il y a les étoiles mais quand l'Éternel parle des cieux il s'agit des cieux des cieux donc là vous passez outre que le diable soit là ou pas ce n'est pas notre problème que le démon soit là ou pas que ce qui bloque la prière de Daniel soit là ou pas nous ce que nous savons c'est que les cieux sont ouverts et quand les cieux s'ouvrent personne n'a le pouvoir parce que la Bible dit les anges de Dieu montaient et descendaient il n'y a personne qui peut arrêter lorsque les anges prennent leur trajectoire cette année c'est une année de la fidélité de Dieu que le diable soit là ou pas ce n'est pas notre problème écoute moi ce que je vais te dire lorsque on est à pied le roulage n'est pas important pour nous quand on est à pied le roulage n'est pas important donc lorsque les cieux s'ouvrent que le diable soit là ou pas ce n'est pas notre problème nous ce que nous savons nous monterons et nous allons descendre l'Éternel est fidèle Alléluia Dieu est tellement fidèle Dieu est fidèle il a déclaré que c'était fini le destin de Jacob je suis en train de dire à quelqu'un tu as une identité et l'Éternel est en train de dire ceci ce destin là est fini on ne t'appellera plus Jacob mais on t'appellera Israël parce que tu as lutté contre Dieu et contre les hommes tu as été vainqueur c'est ça la fin de toute chose et le début de tout ce que l'Éternel Dieu commence c'est la mort de Jacob et la naissance d'Israël et lorsque les cieux s'ouvrent l'Éternel Dieu attaque d'abord l'identité lorsqu'il attaque l'identité il attaque aussi la hanche écoute-moi très bien quand Dieu attaque l'identité il attaque aussi la hanche parce que la hanche détermine la marche de l'homme c'est la hanche qui nous donne la démarche que nous avons aujourd'hui quand quelqu'un a une hanche correcte il va marcher correctement mais quand il y a un problème au niveau de l'hanche et la hanche l'homme va commencer à boiter c'est-à-dire Dieu attaque l'identité il attaque aussi la hanche pourquoi la marche détermine les œuvres de quelqu'un c'est pourquoi la Bible dit ceci c'est par ta hanche que les gens connaîtront ton identité je vais t'expliquer ce verset peut-être que tu ne l'as pas lu comme ça j'ai dit ceci la hanche détermine la marche de l'homme la marche ce sont les œuvres de quelqu'un mais moi ma Bible me dit que c'est par la hanche qu'on connaît l'identité de quelqu'un ça va dire ceci c'est par les œuvres que vous leur connaîtrez les œuvres que tu poses vont te donner une certaine identité Dieu commence d'abord là il te brise la hanche une identité t'est donnée et par la suite c'est par là que tu as le pouvoir d'influencer l'endroit où tu es c'est pourquoi vous allez voir ceci la Bible dit partout où foulera la plante de tes pieds c'est lui de te donner en possession mais pour que cette parole s'accomplisse il faut que ta hanche soit brisée pour donner le pouvoir à la jambe pour donner le pouvoir au talon vous comprenez ce que je veux dire ? lorsque l'identité de Jacob est changée dès que Dieu touche son hanche sa hanche plutôt la Bible dit Jacob appela ses lieux Péniel pourquoi ? parce qu'on reçoit le pouvoir de donner une identité à l'endroit où nous sommes lorsque quelqu'un a vécu sous un ciel ouvert lorsque son identité change sa hanche est brisée il a la possibilité de donner une autre identité à ta famille il a la possibilité de donner une autre identité à l'endroit où il demeure après avoir vu le ciel ouvert Jacob a donné à nous le nom de Bethel comment est-ce que tu dis ? il dit j'ai vu Dieu face à face il est où ? à Péniel il dit et mon âme a été délivrée mon âme a été sauvée j'aimerais dire à quelqu'un tu as dans ta tête l'image de cette famille tu as dans ta tête le combat que tu as connu jusque là tu as dans ta tête des situations que tu ne peux pas résoudre tu as dans ta tête des défis que tu n'as jamais rélevés ça c'était Jacob mais quand Israël naît c'est un vainqueur qui est né je dis bien c'est un vainqueur qui est né et quand le vainqueur naît c'est pour vaincre alors ce matin laisse-moi te dire l'éternel me dit de te dire ceci il y a une page de ta vie qui est définitivement tournée si tu crois cette parole je dis bien si tu crois cette parole sache-le qu'il y a une page qui est définitivement tournée dans ta vie je dis bien définitivement tournée dans ta vie alors ne pense plus aux événements passés ne pense plus aux défis passés ne pense plus aux combats passés parce que l'éternel a donné une autre identité à quelqu'un ça se passe ce matin et ça se passe en cet endroit Dieu n'a pas changé de forme ni de visage à Jacob mais il lui a seulement touché la hanche j'aimerais te dire ceci tu commenceras à vivre la fidélité de Dieu par tes œuvres qui vont commencer à se passer dans ta vie je dis bien tu vas commencer à vivre la fidélité de Dieu on ne peut jamais aller aux extrémités de la terre sans pour autant commencer par Jérusalem jamais sans les extrémités de la terre en atteignant les extrémités de la terre que vous puissiez ignorer Jérusalem je veux te parler comme un envoyé de l'éternel Dieu il y a des signaux qui ne trompent jamais la semaine que nous sommes en train de commencer tu comprendras que Dieu a commencé à donner une autre identité dans ta propre famille tu verras très bien si Jacob a peigné Péniel s'il appelle Péniel il y a quelque chose qui va se faire là où tu es là où tu es là où les gens connaissent tes empreintes là où tes gens ont vu les gens ont vu ta vie commencer il y a quelque chose qui va se passer là parce que les cieux sont ouverts j'aimerais que tu brilles ce matin je suis en train de voir un vent très fort dans ta vie un vent puissant qui ne peut que déclarer la fidélité de Dieu j'ai vu l'éternel Dieu face à face mon âme a été délivrée mon âme a été sauvée c'est le moment que tu attendais le plus dans ta vie le moment où tu ne parleras pas de la délivrance mais le moment où les gens verront la délivrance dans ta vie le moment où tu ne vas pas relater les oeuvres de Dieu mais le temps où les oeuvres de Dieu vont parler de toi c'est le moment c'est le moment il est un Dieu qui s'est défend il est un Dieu qui s'impose et il est un Dieu qui me fin au destin des hommes j'ai eu l'objet oh Jésus merci oh Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Sous-titrage Société Radio-Canada